Salut à tous, aujourd'hui dans GCN en français, on va voir combien de mon état de forme j'ai perdu sur une année. Et oui, ça fait maintenant un an que j'ai arrêté ma carrière professionnelle. Je suis donc passé d'une hygiène de vie irréprochable, une alimentation parfaite, un massage par semaine minimum, des entraînements entre 1h30 et 6h30 par jour, pour un total de 25 000 km annuels à R-Chi-Walu-Kedal. 1000 km d'entraînement, vélo, course à pied, randonnée, confondu, une alimentation tangente. L'alcool, quasi tous les jours, donc autant vous dire que là ça va être compliqué. Je vais me faire du mal aujourd'hui en faisant des tests, enfin aujourd'hui et un autre jour, parce que je ne peux pas faire tous mes tests sur la même journée. Donc je vais refaire mes tests de quand j'étais coureur, test à l'effort, tout ça, tout ça, en col. On se retrouve dans les montagnes du côté de Gironde, dans les nuages directs. Allez ! Donc ces fameux tests, c'est quoi ? C'est le test de 20 minutes en col pour calculer à la FTP. Il y a un an, ma FTP était de 398 watts, pour 71 kg, on est d'accord. Aujourd'hui j'en fais 76. Donc je vais refaire ce test de 20 minutes, à mon avis, je vais prendre une plaque. Ensuite, je ferai le test de 5 minutes. Qui lui, me donnera ma zone 5, mon sous-max. Il y a un an, pareil, j'étais à 470, 480 watts. Je ne me demandais pas exactement. J'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai fait le tour du bocal un paquet de fois à un an quand même. Et on terminera par le simple efficace, sprint, pour voir ma puissance max. En stage, je la faisais avec Geoffrey Soup, c'est lui qui me tirait au maximum de mes retranchements. Parce qu'il était forcément meilleur que moi. Et là, je faisais 1450 watts. Aujourd'hui, je fais 76 kilos, donc je pense que j'ai gardé quand même une bonne valeur. Mais ça m'étonnerait que j'atteigne ça quand même. Allez, regardez. Allez ! J'ai plus l'âge pour ces qualeries là. Flo, c'est toi qui ticole la prochaine fois à faire des tests comme ça. Ah putain ! Me voilà de retour à la maison et je vais enfin vous donner les chiffres de ces fameux tests. Et après un an d'arrêt et moins de 1000 km dans la saison, c'est franchement pas si moche. Bon, je sais que Florian, on vous dit souvent, c'est bien de couper pour pouvoir mieux reprendre derrière. J'ai peut-être un peu abusé sur le temps. Mais là, j'ai bien repris et vous l'avez vu dans la vidéo des 50K. Flo, je lui mets quand même une bonne petite douille. Bref. Sur le test des sprints, j'ai réussi à atteindre 1400 watts. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que c'était 1500 watts quand j'étais coureur avec Geoffrey Soup quand il me mettait des pénis et tout ça. Donc franchement, je n'ai pas perdu tant que ça. Mais cette valeur ne m'étonne pas trop parce que je travaille quand même beaucoup la force à la salle, malgré que je fasse beaucoup moins de vélo. Donc c'est des efforts qui s'apparentent beaucoup au sprint. C'est des efforts très courts, très violents. Donc franchement, je suis un peu moins surpris sur ce test-là. On passe au suivant. Le suivant, c'est le test de 5 minutes. Pour moi, c'est le plus dur. On dit 5 minutes, c'est court, ça va, ça se fait vite, on sprint pendant 5 minutes. Mais non, 5 minutes, ça peut être le bout du monde. Enfin, moi, j'ai eu l'impression que ça a duré une heure. Franchement, je me suis brûlé la patte comme jamais. Donc sur celui-là, j'ai réussi à atteindre 450 watts de moyenne. A l'époque, je vous rappelle encore une fois, c'était 470, 480 watts. Donc franchement, là encore une fois, je me dis que j'ai quand même gardé un peu la caisse. Je me posais des questions si je ne reprendrais pas une licence, tu vois. On arrive enfin au fameux test FTP. Le test de 20 minutes. Et là... 380 watts. Ouais, mon gars, t'étais pas prêt. Ouais, calme-toi, Lolo. T'as quand même pas mal grossi. Donc bon. Ouais, c'est vrai, j'ai oublié de vous parler de ça, en fait. On n'est pas loin de mes valeurs d'antan. Mais je fais quand même 7 kilos de plus qu'à l'époque. À l'époque, 71 kilos. Aujourd'hui, 78. Donc forcément, plus t'es lourd, plus tu développes de watts. Donc au final, ouais, j'ai quand même perdu beaucoup, je pense. Mais bon, ça, j'ai envie de vous le dire. Quand tu ne t'entraînes pas, forcément, tu perds. Donc on va revenir. On va plutôt parler des watts-kilos. Ça sera plus simple. Ça sera plus concluant. Donc à 71 kilos, coureur pro, le test de 5 minutes, c'était 480 watts. Soit 6,7 watts-kilos. Là, à 78 kilos, on est passé à 5,7 watts-kilos. Voilà, j'ai perdu 1 watt-kilo. Franchement, ça va. Mais ça reste des efforts courts. Bon, sur le test de 20 minutes, j'étais à 400 watts. Donc pour 71 kilos, c'était 5,6 watts-kilos. Et là, avec mon gros poids, on va dire, je suis passé à 4,9 watts-kilos. J'ai un peu pris cher quand même. Mais c'est encore dedans. C'est encore dedans. Franchement, on verra d'ici un an. Parce que ça serait bien de refaire les tests. Flo, il m'a dit, tu crois, on va refaire les tests tous les ans. Parce que là, j'ai encore un peu la caisse. Mais on va refaire le test l'année prochaine. Et je pense que j'aurais perdu un peu plus. On arrive au sprint. Et le sprint, franchement, c'est honnête. On est à... J'étais à 20,4 watts-kilos à l'époque. Et là, je suis à 17,9 watts-kilos. Donc en soi, moi, je trouve ça pas trop dégueulasse. Voilà, tout est dit. Je suis un petit cochon qui a encore un peu le caisson quand même. Donc je vais peut-être pas reprendre une licence tout de suite. Ou alors je vais m'entraîner quand même costeux avant. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé comme type de vidéo. Je vous l'ai dit, on va revenir l'année prochaine pour refaire la même, pour refaire les tests. On se retrouve très vite sur la chaîne GCL en français. En attendant, faites-vous plaisir sur le vélo. Et à bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada